Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dialogue. Cette semaine, nous dialoguerons de ce brusque retour des attentats à l'arme blanche à Jérusalem et dans les territoires de Cisjordanie. Depuis vendredi, on ne compte plus les agressions contre des membres des forces de l'ordre et contre des civils israéliens. Après trois mois plutôt calme, l'intifada des couteaux a fait son tour. Alors comment l'expliquer ? Faut-il craindre un enlisement, voire même un embrasement ? On tentera d'y voir plus clair avec nos invités. Les tensions sur le terrain seront certainement au menu des discussions entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Mercredi à New York, les deux dirigeants ne s'apprécient guère. Mais pour une fois, on note une convergence d'intérêts, la promotion de l'accord sur l'assistance américaine à la défense israélienne. Et sur cette probable dernière rencontre, planera bien évidemment l'ombre des présidentielles américaines. On en parle en seconde partie d'émission. Et avec nous pour aborder ces sujets, Ali Wacken, fidèle au poste. Ali, bonjour et merci d'être avec nous une fois de plus. C'est en face de lui, Frédiette, un ancien diplomate, ancien ambassadeur d'Israël en Mauritanie et directeur du Centre des Affaires Publiques et de l'État de Jérusalem. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce retour des violences à Jérusalem et en Cisjordanie, notamment dans la ville de Hébron et ses environs. On rappelle des faits tout de suite avec Miri Mamane. Hébron, un nouveau théâtre des violences. Pas moins de trois attentats ou tentatives d'attentats en 24 heures. Mardi matin, un palestinien tentait de poignarder des soldats postés à l'entrée de la localité de Bani Naim qui jouxte la ville de Hébron. Le terroriste a été abattu avant qu'il ne puisse blesser les forces de sécurité. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans, originaire du village. Lundi soir, des soldats israéliens qui effectuaient une patrouille à Hébron ont été attaqués au couteau par un habitant de la ville. L'individu a été rapidement maîtrisé sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Le terroriste a été arrêté et emmené pour interrogatoire. Aucun blessé n'est à déplorer. Plutôt dans la journée, deux Palestiniens armés de couteaux ont tenté de poignarder des membres d'une patrouille de la police des frontières israéliennes. Les officiers ont riposté immédiatement. Les deux terroristes ont été abattus. L'attaque s'est produite à proximité du tombeau des patriarches, lieu sain pour les juifs mais également pour les musulmans. Toujours en Cisjordanie, deux soldats ont été légèrement blessés dans la nuit de lundi à mardi par des jets de pierre et de cocktails Molotov. L'attaque s'est produite dans le camp de Daiché, près de Bethléem. Les forces de sécurité cherchent les auteurs de l'attaque. Un bus a également essuyé des jets de pierre lundi soir alors qu'il circulait près du quartier Vadijos à Jérusalem. Le chauffeur a été légèrement blessé. Les auteurs sont toujours recherchés. A Jérusalem, l'enquête se poursuit concernant l'attentat au couteau perpétré à l'entrée de la vieille ville près de la porte d'Hérode. Trois des frères du terroriste qui a poignardé deux policiers ont été arrêtés. La policière grèvement blessée est toujours dans un état jugé critique. Conséquence de l'attentat, des commerces et des russes situés à proximité ont été fermés au public pendant plusieurs heures. Voilà, alors l'explication qui revient le plus souvent lorsqu'on lit la presse et qu'on écoute les médias en Israël et les Ouakèdes, c'est la proximité des fêtes juives et la proximité également des fêtes musulmanes. On est quelques jours après la fête du sacrifice. Est-ce que véritablement ce facteur religieux vous semble être le facteur prépondérant pour expliquer cette soudaine remontée des violences ? Non, mais ça donne l'occasion pour ce genre d'explosion drôle. Moi, à mon avis, il faut prendre en considération que les derniers mois, on a vécu un certain calme relatif. Mais il faut se demander la question. Ces derniers mois, pendant lesquels on a témoigné à ce calme, est-ce que l'horizon du jeune palestinien, est-ce que l'avenir du jeune palestinien, est-ce que l'opportunité de la jeunesse palestinienne de travailler, d'étudier, d'évoluer et la changer, est-ce que les mesures sécuritaires qu'Israéliens et Palestiniens ont mises ensemble pour mettre fin à la vague qui a explosé fin septembre 2015, est-ce qu'elle est la seule solution, la seule remède à toutes les maladies de la société palestinienne et à l'occupation que vivent les Palestiniens ? Si je vous comprends bien, vous reprenez en fait la théorie de Marc Moudabas qui a déclaré, je crois, au Venezuela, que c'était le désespoir des Palestiniens qui expliquaient cette vague de violence. Frédéric Etan, quelque chose me dit que ce n'est pas vraiment votre opinion. Non, pas du tout. Écoutez, il y a deux choses. D'abord, c'est une vague. Par définition, une vague va et revient. Elle peut être faible, elle peut être aussi à une densité très forte. Elle peut frapper fort. Donc, on connaît, cela fait déjà plusieurs années qu'il y a des vagues d'attentats. Et depuis la première intifada, deuxième, et depuis le mois d'octobre dernier. Donc, c'est un aspect qui est focalisé aujourd'hui sur deux centres, sur deux pôles, Jérusalem et Hébron. Et Jérusalem et Hébron sont aussi des villes saintes, sont aussi le bastion, si vous voulez, surtout à Hébron, le bastion du Hamas. Donc, il y a là déjà un point... Le responsable, c'est l'islamisme. Non, pas seulement. Non, pas seulement. Évidemment, il y a l'approche des fêtes, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient juives. Mais il y a un autre aspect. Demain commence l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, à la veille de l'Assemblée générale de l'ONU, les Palestiniens veulent détourner l'opinion, non pas de parler seulement de la crise syrienne, mais aussi de focaliser, donc, l'aspect palestinien. Si vous souviens, vous êtes en train de dire que ces jeunes Palestiniens qui prennent un couteau ou une voiture bélier et qui s'en prennent à la vie d'Israéliens, le font parce qu'ils ont été incités à le faire pour des raisons géopolitiques. Mahmoud Abbas sera très ravi d'entendre l'analyse de Freddy, voir qu'il a cet impact magique sur la jeunesse palestinienne qui l'obéit ou qui essaye de le renforcer à la veille de l'Assemblée. Ce n'est pas qu'il n'utilise pas à des messages qui pourraient être transmis par les réseaux sociaux palestiniens. L'autorité palestinienne, elle est allée jusqu'à annuler les élections municipales qui devaient avoir lieu le mois prochain pour que ces élections ne soient pas l'occasion, pour que ces élections ne soient pas la porte de retour de Hamas en Cisjordanie. – Parce qu'ils ont peur, évidemment. – Parce qu'ils ont peur, c'est vrai, c'est vrai. Et pour que le Hamas ne détruit pas la dernière chance à un nouveau processus de négociation entre Israël et l'autorité palestinienne. Et vous savez quoi ? Moi, il faut demander le coordinateur du gouvernement dans le territoire, M. Poli Mordechai, qui est le premier avocat, non pas seulement au sein de l'établissement, mais au monde, sur ce qu'est en train de faire l'autorité palestinienne pour mettre fin à la violence. Mais de l'autre côté, l'établissement sécuritaire voit l'investissement de ces homologues palestiniens, les arrestations des militants, des centaines d'arrestations. Mais de l'autre côté, il n'y a rien. On parle des carottes. Les carottes ne sont pas livrées aux Palestiniens. – Pour que les choses soient claires, c'est ce que le ministre de la Défense, Avéir Leberman, a dit. – Et puis, il prône la politique du bâton et de la carotte. – Mais je crois qu'on détourne le débat. – C'est-à-dire, des villages palestiniens qui enverraient des terroristes, c'est la méthode forte, la méthode du bâton. Par contre, les zones calmes, c'est la méthode de la carotte. Et on donne là des avantages, on construit par exemple des terrains de foot pour des jeunes palestiniens. – Les terrains de foot ne vont pas faire de sorte que les Palestiniens vont renoncer à leur volonté de vivre dans un État indépendant. – Bon, mettons les choses claires. Ce n'est pas par la façon assez propagande de l'opinion palestinienne, de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas rate à chaque fois les rendez-vous de l'histoire. Mahmoud Abbas croit avoir un État palestinien le plus tôt possible sur un plateau d'argent. Il se trompe. Mahmoud Abbas se trouve en détresse. Il a 80 ans, il n'a pas de successeur, il ne veut pas de successeur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a deux fils, un Tarek et un Yasser, qui ont un pouvoir économique grandiose et qui veut sauvegarder. Il ne veut pas ni Dakhlan, il ne veut aucun, ni même pas Saïd Barakat. Donc il y a un problème au sein même de la gouvernance palestinienne. Mahmoud Abbas n'est pas capable de maîtriser ses troupes. Il n'est personnel non grata au Hamas, c'est-à-dire dans la bande de Gaza. Il n'a jamais mis les pieds. Il n'est pas non plus, il n'est pas capable d'élire ou de faire en sorte qu'il y aurait des élections présidentielles. Ça fait déjà plus d'11 ans qu'il est au pouvoir sans élection. Il refuse des élections municipales parce qu'il a peur que le Hamas, donc il y a un chaos au sein des Palestiniens. L'analyse de Fred Eitan, elle est très correcte. La question que je lui pose, elle est où la responsabilité israélienne dans tout le scénario que vous venez de dresser ? Un, c'est Israël qui n'a pas donné à M. Abbas la moindre recette de présenter aux Palestiniens. Mais il refuse de rencontrer Netanyahou à chaque fois. Il va refuser de rencontrer Netanyahou tant que M. Netanyahou ne va pas admettre que Jérusalem-Est sera la capitale de l'État palestinien. Il ne sera jamais la capitale des Palestiniens. Donc il ne va pas le rencontrer. Jamais. Tant que M. Netanyahou ne va pas admettre que 1967 sera les frontières de l'État palestinien, il n'y aura pas de rencontre entre Netanyahou et Abbas. Donc il n'y aura pas de rencontre, il n'y aura pas de rencontre. Il n'y aura pas de frontières, il n'y aura pas de rencontre. Ça, c'est l'équation. C'est que cette dégradation de la situation sur le terrain comptera naturellement parmi les sujets abordés au cours de la rencontre mercredi à New York entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Il sera question également de l'accord sur l'aide américaine, l'aide militaire américaine. Et pour une fois, le Premier ministre israélien et le président américain seront sur la même longueur d'onde. Tous deux affirment que les États-Unis ne pouvaient faire preuve d'une plus grande générosité envers Israël. On voit ça tout de suite avec Ariane Menage. Ce sera sans doute la dernière rencontre entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Une rencontre mercredi à New York en marche de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux dirigeants devraient s'entretenir sur la question du conflit israélo-palestinien. Une occasion pour réaffirmer la volonté d'une solution à deux États. Le Premier ministre Netanyahou s'entretiendra avec le président Obama des défis au Proche-Orient et des moyens pour faire progresser la paix et la sécurité. Cette rencontre intervient surtout quelques jours seulement après la signature d'un accord sur l'assistance militaire des États-Unis à Israël après des mois de négociations. Un accord qui prévoit une aide de 38 milliards de dollars. Barack Obama et Benjamin Netanyahou devraient donc s'afficher unis pour défendre ce traité critiqué aux États-Unis par les Républicains, en Israël par l'opposition. Une unité quasi inédite arrivée tous deux au pouvoir en 2009. Les relations entre le Premier ministre israélien et Barack Obama ont toujours été très froides. Chacune de leurs rencontres étant précédée de tensions. La dernière réunion entre les deux dirigeants remonte à novembre 2015. Voilà, c'est donc la dernière fois, Frédéric Etan. Ce sera la dernière fois que Benjamin Netanyahou rencontrera Barack Obama, le président Barack Obama, puisqu'il va quitter ses fonctions en janvier. C'est donc plutôt une bonne chose déjà, puisqu'on connaît le peu de sympathie entre les deux hommes. Et là, ils vont se rencontrer pour la dernière fois. Donc, on peut imaginer qu'ils vont davantage se supporter qu'auparavant, peut-être. Non, je ne crois pas. Écoutez, il faut séparer les relations personnelles et les relations d'État. Ça ne compte pas ? Non, parce que les États sont des monstres froids et ils n'ont que des intérêts. Donc, les problèmes entre Netanyahou et Barack Obama sont des problèmes, c'est marginal tout ça. Ce sont aussi des problèmes de divergence d'opinion, d'idéologie différente. Oui, mais d'accord, il n'y a pas d'alchimie. Un est démocrate, libéral de gauche même, et l'autre est républicain, je dirais, si on peut parler du terme américain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Benjamin Netanyah a rencontré le plus le chef d'État israélien, qui a rencontré le plus un président américain depuis le début de son mandat. Ça, c'est une chose. Une fois par an, à peu près, plus ou moins. C'était peut-être trop pour lui ou pour Barack Obama ? Non, non. Et le problème entre les deux hommes, il faut voir, aujourd'hui, il y a un match nul, je dirais, entre les deux. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à convaincre concernant le projet nucléaire iranien. Donc, Obama a gagné sur ce plan-là, mais Obama a perdu sur le plan palestinien. Donc, il n'a pas pu, y compris même le gel des implantations, y compris les navettes de Kerry, donc n'a pas convaincu et n'a pas essayé de trouver une solution pour le problème américain. Et c'est là le problème. Alors, il y aura probablement deux principaux sujets. Le plan d'aide américain qui est loué tant par Benjamin Netanyahou que par Barack Obama et qui est attaqué en Israël par Ehud Barak, notamment, et aux États-Unis par certains républicains, notamment le sénateur Graham, mais on va parler aussi peut-être de ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. Et on sait, Ali Wackett, que Netanyahou craint une initiative américaine après les élections. Au fond de cette rencontre, il y a bien sûr cette crainte que M. Obama va utiliser les deux mois entre les élections et son départ pratique de la Maison-Blanche que les États-Unis lancent au sein du Conseil de sécurité une initiative de paix, ce qui essaye bien sûr de stopper M. Netanyahou. Quand on parle avec Palestiniens et Jordaniens, eux aussi ne pensent pas qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette initiative si jamais les Américains vont oser présenter cette initiative. Mais Barack Obama, selon ce qu'on entend, il va continuer à essayer, comme Tony Blair avant lui, d'être impliqué dans le processus de paix, soit sous forme d'un dirigeant d'un centre de recherche aux États-Unis qui va continuer à essayer d'utiliser... Est-ce que c'est une bonne chose, étant donné le bilan, quand même, plutôt médiocre sur la politique américaine au Royaume-Orient ? Est-ce que c'est une bonne chose qu'un Barack Obama continue à s'impliquer dans les affaires Moyen-Orientales ? Les intentions de Barack Obama et de John Kerry étaient très positives, étaient très bonnes. C'est vrai que côté israélien, ils étaient accusés d'être antisémites, d'être messianiques parfois, mais ils voulaient vraiment apporter Palestiniens et Israéliens autour de la table de négociation. Mais apparemment, ils n'étaient pas assez forts pour essayer de convaincre Freddie Aitane et ses amis que sans 1967, sans Jérusalem, il n'y a pas d'espoir pour ce processus. Très rapidement, Barack Obama, l'implication de Barack Obama et son administration après les élections dans le processus de paix est une bonne ou une mauvaise chose ? Non, Barack Obama, comme Jimmy Carter l'a essayé de le faire, il n'arrivera pas. S'il était président pendant huit ans, il n'a pas réussi, ce n'est pas lui qui va réussir. Il n'a même pas réussi, vous savez, dans la crise par exemple syrienne, ni la Russie, ni la Russie, ni les Américains ont pu imposer un cessez-le-feu qui date d'une guerre de 2011. La crise palestinienne date depuis une centaine d'années. Donc les Américains non plus ne seront pas capables de résoudre ce problème. Est-ce que Benjamin Netanyahut a peur rapidement ? Est-ce que Benjamin Netanyahut craint à une initiative américaine ? Il n'y a pas de crainte et même s'il y aura une initiative américaine, cela ne changera en rien. Ni la position des Américains et ni, on ne sait même pas si Mme Clinton sera demain présidente ou ça sera Donald Trump. Frédéric Etan, Aliouaked, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de l'avoir suivi. Et on se donne rendez-vous bien évidemment pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dialogue. La suite de vos programmes sur Yvonne Katnouz dans quelques petits instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada